Hum, tu as fait le bon choix, tu as envie de jouer Bard, et tu as bien raison. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que t'as besoin de savoir pour jouer Bard à son plein potentiel. On va commencer par les combos à savoir sur le champion, y'en a pas des masses, mais bon, il faut passer par là parce que c'est quand même important. On continuera par les tips, où là y'a vraiment beaucoup à savoir sur Bard, et ça peut vraiment faire la différence in-game. Et on terminera par la gestion de l'early game, la phase de lane, comment optimiser les points forts de ton champion, et inhiber les points faibles. Bref, ici Shyamalo-san, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des champions sur Bard. On va donc commencer avec le premier combo, l'idée va être de faire ton R et d'enchaîner avec ton A. C'est un combo qui peut paraître très simple, mais il faut vraiment que t'ailles dans l'outil d'entraînement pour choper le bon timing, histoire d'utiliser ton A au moment où l'ennemi va sortir de ton ultime, de pré-shot ça pour vraiment qu'il ait aucun timing pour potentiellement flash out par exemple. D'ailleurs j'en profite pour soulever un point important, si ton adversaire se fait toucher par ton A et qu'il flash out avant qu'il soit stun, ça va quand même le stun si ton A touche autre chose, une cible ou un mur. Et ça va quand même le stun, et c'est très intéressant parce que tu peux vraiment bait des flashs avec ça. Petite précision avec ton RA justement, quand je te disais qu'il fallait bien timer ton sort, imagine là si on prend les trois mannequins, le premier mannequin c'est un creep, et les deux mannequins derrière ce sont deux champions. L'idée ça va être de vraiment bien timer ton A au moment où l'ultime va se désenchanter, et comme ça tu vas pouvoir stun les deux cibles derrière toi en inhibant le premier mannequin qui serait le creep. Il faut vraiment que t'apprennes à sentir le bon feeling pour pouvoir stun tes adversaires de la meilleure des façons. Ensuite le deuxième combo ça va être le A flashé, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, l'idée ça va être de faire ton flash pendant l'animation de ton sort. Là où c'est différent pour Bard, c'est que ce sort flashé tu vas pas l'utiliser pour avoir un meilleur effet de surprise sur ton adversaire, mais plutôt pour replacer ton stun. Comme tu le sais ton A va te permettre de stun un adversaire si ton A touche une deuxième cible ou alors un mur après avoir touché ton adversaire. Et bah l'idée ça va être d'utiliser ton flash pour changer cette ligne et faire en sorte qu'il y ait un stun justement. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes mais c'est vraiment hyper intéressant à faire ça en partie, et si t'y arrives, GG à toi. Dans la même idée des sorts flashés tu vas aussi pouvoir faire ça avec ton ultime, alors là ça va plutôt être un moyen de bait un adversaire parce que quand tu fais ton ultime normalement t'es pas censé pouvoir bouger, et l'idée de faire ton flash pendant ton ultime, ça va te permettre de te replacer et de potentiellement bait un adversaire, c'est un peu comme l'ultime d'Ezreal quand j'avais expliqué dans mon tuto sur Ezreal. Pour finir avec les combos, je voudrais en terminer avec un qui est un peu sous-coté je trouve, c'est le ER. L'idée c'est que lorsque t'as un adversaire ou toi-même dans le E, il peut quand même être touché par ton ultime si tu le fais avant, si c'est toi justement. Et du coup ça va être très intéressant parce que dans ton E, l'adversaire ou toi ne peuvent rien faire. Du coup ça va te permettre de sécuriser forcément un stun qui sera du coup à l'arrivée, l'adversaire pourra rien faire et sera facilement ciblable par tes alliés par exemple. Voilà, ça c'était pour les combos, maintenant on va continuer la vidéo avec les tips. Et juste avant je voudrais te préciser que je vais pas parler de build ou d'itemnisation, enfin ou de rune sur barde parce que c'est trop éphémère, ça dépend de la méta. Du coup si t'as des questions avec ça par rapport à ce sujet, bah déjà tu peux me les poser en live ou alors en commentaire. Je fais des lives sur ma chaîne Twitch, je te mets le lien d'ailleurs en description. Si tu veux continuer ton apprentissage avec moi, ça sera un plaisir de t'accueillir. Mais bref, sinon ce que je vais faire c'est qu'en description je mettrai aussi un lien vers le site League of Graph qui justement actualise ces informations là, t'auras directement la page de barde, bref, t'auras toutes ces informations si tu te poses des questions, t'as tout dans la description. Maintenant que j'ai dit ça, le premier tip s'il va concerner le Cuspel de barde. Le A de barde a une certaine portée, elle est relativement courte et ça peut plus ou moins poser problème pour stun un adversaire. Mais ce qui est important à savoir c'est que tu peux augmenter cette portée en touchant d'abord une cible et de faire en sorte que ton adversaire soit la seconde cible qui est touchée. Déjà dans un premier temps ça va augmenter la portée de ton sort, mais dans un second temps ça va faire que le stun va être proc instantanément et ça peut être très intéressant lors de fight. Ensuite concernant ton Z, on commence en douceur, mais il peut te permettre de récupérer la vision dans un bush ou alors dans le brouillard de guerre. Le Z a une très grande portée et tu l'as régulièrement donc c'est très intéressant de l'utiliser de cette manière et d'éviter de se faire ce check. Ensuite concernant ton Z, il y a un tip qui est giga important. Je sais pas si t'es au courant des F-Kiss si tu connais ça, mais en gros si t'appuies sur la touche F1 par défaut, ça va être toi-même. Mais F2 ça va être le top laner, F3 le jungler etc. Après ça va mettre la caméra sur E. Mais si tu utilises ton Z et que tu utilises F1 en même temps, ça va te permettre en fait de mettre ton sort directement sur ton allié. Et ça peut être hyper intéressant, surtout par exemple s'il y a un giga shogat sur ton ADC, tu fais Z plus F4 ou F3, tu peux choisir après dans tes raccourcis, mais ça peut vraiment faire la différence pour que ton allié soit directement ciblé et que tu puisses directement appliquer le soin et la vitesse de déplacement. Si ça te permet de carrer un fight, n'hésite pas à like la vidéo, de rien pour les services. Pour finir concernant ton Z, là où ça devient beaucoup plus tricky, c'est qu'au-delà du soin, le Z apporte de la vitesse de déplacement. Et du coup, on peut potentiellement dire que ça peut être utile pour esquiver des skillshots. En gros, ça va être intéressant d'utiliser ton Z sur un allié ou sur toi-même lorsque tu te fais cibler par un skillshot adverse. Au moment où l'adversaire va utiliser son skillshot, si tu utilises ton Z, t'auras plus de vitesse de déplacement et t'auras du coup plus de potentiel d'esquive sur ce skillshot. Pour continuer, on va parler de ton E et le seul point qui me semble très important à savoir dessus, c'est que ton E peut te permettre d'inhiber des CC. C'est pas simplement des ralentissements ou alors des stuns, mais ça peut vraiment être tout un tas de choses, comme par exemple le R de Lilia ou alors l'ultime de Malvar. Si tu fais ton E et que t'es dans ton E, tu vas pouvoir inhiber ce CC et ça va être vraiment insane. Donc n'hésite pas à l'utiliser de cette façon. Pour finir avec les tips, on va parler de ton ultime et là, il y a encore deux choses hyper intéressantes à savoir. La première, c'est que l'ultime va te permettre de stopper un hérald adverse. Du coup, c'est vraiment très intéressant. Lorsque tu joues bard, il faut absolument que tu traques le jungler au partir du moment où il a l'hérald. Le jungler adverse, évidemment, pas le tien. Comme ça, quand tu sauras qu'il va utiliser l'hérald quand il va le proc et que t'es pas très très loin, la range de ton ultime est quand même relativement longue, tu pourras utiliser ton ultime sur la tourelle en question pour lui permettre d'éviter de prendre les dégâts de l'hérald et potentiellement de donner des plaques à tes adversaires. C'est hyper intéressant et il faut absolument que tu utilises ton champion de cette manière. Et l'autre utilisation de ton ultime, ça va être pour potentiellement dive des adversaires. Évidemment, tu pourras pouvoir encore une fois enlever la tour, on va dire, un peu comme l'ultime de Volibir. Donc là, cette fois-ci, ce sera de façon agressive plutôt que de la façon défensive avec l'hérald. Et ça te permettra du coup de ne pas prendre de dégâts de la tour, que ce soit toi ou ton allié, et donc de potentiellement sécuriser un dive beaucoup plus facilement. Ça, c'était pour les tips. On va terminer cette vidéo par la gestion de l'early game, la phase de lane. Et avant de commencer, si déjà t'as appris des choses dans cette vidéo, que ce soit lors des combos ou lors des tips, tu peux me le faire savoir en t'abonnant à la chaîne si tu veux pas louper les prochains contenus, que ce soit des guides ou alors d'autres types de contenus. Bah voilà, merci de me rendre l'appareil et de t'abonner en retour, ce sera très sympa et bienvenue à toi. Maintenant que j'ai dit ça, on va commencer avec le premier conseil pour la phase de lane. Le premier conseil, on va parler un peu de la philosophie des points forts de Bard. Bard, l'avantage, c'est qu'il a un passif qui va lui permettre de récolter des mips, qui vont lui permettre de récupérer du mana et de l'expérience, ainsi que de la vitesse de déplacement. Autrement dit, c'est un champion qui est vraiment designé pour le roaming. Et donc, il faut que t'aies en conséquence un ADC qui puisse te le permettre. Donc soit t'as un ADC qui est très fort pendant la phase de lane, que ce soit par exemple des Draven ou alors des Caitlyn, des persos qui vont prendre la priorité et qui vont te permettre justement d'avoir ses potentiels de roam sans que ton adversaire puisse potentiellement dive ton allié. Et donc, il faut que t'aies ce champion-là. Du moins, ce sera vraiment optimal d'avoir un champion comme ça qui puisse te permettre de faciliter tes roaming. Ou alors, toi, il faut que tu te crées des timings de roam entre les vagues de creep. Je ne vais pas te faire un cours sur le roaming, mais il faut que t'aies cette idée en tête de pouvoir roam. Et l'idée, l'avantage de Bard, c'est qu'avec tes mips, tu vas pouvoir récupérer de l'expérience là où d'autres champions ne pourraient potentiellement pas le faire. Donc c'est vraiment hyper utile d'utiliser Bard de cette façon. Ensuite, il y a quelque chose qui va être vraiment très important, ça va être d'utiliser ton E pour revenir en lane à côté de la fontaine. Tu vas pouvoir faire vraiment un long E et gagner beaucoup beaucoup de temps et ça te permettra de sécuriser et de perdre moins de CS. Donc c'est très intéressant. Il faut que tu le fasses vraiment dès que tu as la possibilité. N'oublie pas. De la même façon, ton E, tu vas pouvoir l'utiliser lorsque ton jungler va venir te gank. Parce que oui, ça arrive des junglers qui gankent. Au moment où ton jungler va arriver pas loin de ta lane, essaye de te rapprocher de lui, de le rejoindre et en même temps de pourquoi pas mettre une ping ou un brouilleur pour éviter que ce soit wardé. Et en fait, tu vas pouvoir utiliser ton E de sorte à permettre à ton jungler d'arriver beaucoup plus facilement sur la lane, voire même potentiellement derrière tes adversaires. Et ça sera vraiment très utile pour lui pour récupérer la distance, on va dire rattraper tes adversaires et potentiellement sécuriser le gank. Et de la même façon, tu vas pouvoir utiliser ton E pour potentiellement t'échapper d'un gank. Donc c'est en utilisant ton E au niveau de l'alcove, que ce soit si t'es blue side ou si t'es red side, tu vas pouvoir l'utiliser pour revenir plus rapidement au niveau de ta tour. C'est très intéressant à faire et à utiliser en partie. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur bard. J'espère qu'il t'a plu et qu'il te permettra de carrer tes games. Si c'est le cas et que ça te permet de carrer tes games justement, tu peux t'abonner en retour ou liker la vidéo, ça permettra de carrer la chaîne et de la mettre en avant tout simplement. Comme je te le disais aussi tout à l'heure, je fais des lives régulièrement sur Twitch. Donc si tu veux continuer ton apprentissage ou même poser des questions, tu seras le bienvenu parmi nous. La communauté se développe et ça fait trop plaisir. Et si t'as peur justement de rater ces lives, tu peux me suivre aussi sur Twitter ou alors sur Discord, rejoindre la Chamallow Academy. Je ping à chaque fois les élèves, enfin les disciples ou alors les personnes qui me suivent sur Twitter. Donc voilà, si ça t'intéresse. Et je termine aussi un petit point. Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent grâce à ça, grâce à ce message en fin de vidéo. Mais sache que je fais aussi des cours particuliers. Je suis coach de League of Legends. Donc si tu veux avoir une aide un peu plus personnelle, propre à toi, sache que je propose aussi ce service. Et si ça t'intéresse, t'as le formulaire pour en apprendre plus dans la description. Et tu peux me poser évidemment des questions en commentaire si t'as besoin. Je terminerai cette vidéo par les mots d'un chanteur à la voix cassée qui m'a dit le plus important dans League of Legends, ce n'est pas le champion. C'est ce que tu en fais.